Les agriculteurs ont une nouvelle fois tapé fort. Ce vendredi, les membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs ont mené une action de stickage dans les rayons de viande et charcuterie de deux enseignes de la Roche-sur-Yon. L'objectif, pointer du doigt les produits ne mentionnant pas correctement la traçabilité. Comme nous l'expliquent deux des agriculteurs présents, on les écoute au micro de Frédéric Da Silva. Dans les rayons, on voit viande française, viande irlandaise côte à côte et le consommateur peut se tromper. Mais aussi, dans toutes les viandes, avec un peu d'élaboration, viande marinée, où on ne met même pas l'origine, sur les steaks hachés pur bœuf italien ou français. Le steak haché français, la réglementation lui oblige à être pure viande. Par contre, la réglementation italienne, il n'y a pas de réglementation spécifique. Et là, ils mettent des épluchures de carcasse dans le steak haché. Et là, le consommateur est tronqué quand il achète du steak haché italien. Parce que ce n'est pas du pur viande. Ces opérations sont une première partie des opérations qui vont suivre. Aujourd'hui, ce sont les grandes surfaces qu'on touche. Demain, ce sera les transformateurs, les abatteurs, pour vraiment voir quel est leur rôle dans cette filière, où on manque énormément de traçabilité par rapport au prix et aux marges que chacun se fait. Merci. Merci. Merci.